Voilà plus de trois mois qu'où Émile a disparu du Haut-Vernay et de nombreuses pistes ont été explorées pour le retrouver, en vain. Des personnes, elles, sont persuadées de savoir où il se trouve et livrent des témoignages horribles. La suite après la publicité le 8 juillet dernier, le petit Émile, deux ans, a disparu alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents dans le village du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence. Une affaire qui intrigue car toutes les pistes ont été évoquées, même celles de l'attaque d'un animal sauvage. Mais voilà, depuis le début de l'affaire, des personnes au pouvoir particulier ont des certitudes qui font froid dans le dos. Et certaines personnes proches du Vernay en ont été les premières victimes. C'est le cas de Jessica, responsable du centre de randonnée du Vernay, qui a témoigné pour le magazine Valeurs Actuelles. Elle a reçu des coups de téléphone et certains étaient terrifiants. Des médiums et autres radiesthésistes lui ont d'ailleurs mis la chair de poule. Il y a eu un monsieur par exemple qui a déclaré avoir entendu Émile pleurer dans l'enclos de ses ânes. Une vision d'horreur qui a été synonyme de cauchemar pour elle. Des témoignages monstrueux depuis les premiers jours de la disparition d'Émile. Des médiums ont tenté de retrouver sa trace, certains se rendant même sur place. En juillet, BFM TV avait fait un reportage montrant comment ces personnes s'invitaient dans l'enquête. Selon eux, le jeune Émile que tout le monde cherche était parfois sous l'église, dans une voiture, une forêt. Chacun avait sa terrible version. Des médiums arrivaient même à obtenir jusqu'à 40 000 clics en postant de type de témoignage. Il ne doit pas être loin, je tremble, pouvait-on aussi entendre ? Et un autre d'assurer, le petit s'endort et j'essaie de le réchauffer, il fait de l'hypothermie. Des images d'horreur comme celle d'Émile en train de pleurer dans l'enclos de ses ânes. En ce qui concerne l'affaire, la vraie, dernièrement, c'est un jeune homme qui conduit un tracteur, déjà dénoncé pour la conduite dangereuse de son engin agricole au Auvergne pendant l'été qui avait attiré l'attention de la police. Après des fouilles et des interrogatoires, rien n'a permis d'en faire un suspect. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité